Alors bonjour, bienvenue à tous, vous le voyez en fait pour ceux qui regardent la vidéo avec moi, Éric Bédard, bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira, comment ça va? Ça va bien, merci Laurent, et toi? Ça va bien, bien écoute, dans cette série où j'interview des historiens, des historiennes qui travaillent beaucoup dans l'espace public, c'était assuré que j'allais te demander, parce que t'es très présent dans l'espace public, il y a un grand moment, je dis un, mais ça va être insultant si je dis un, il y en a plusieurs grands moments dans ton histoire qui ont permis carrément de mettre l'histoire sur la place publique, que ce soit les conférences que t'organises en collaboration avec la BANQ, ton activité à la TELUC, ou encore ton fameux livre « L'Histoire du Québec pour les nuls » qui s'est très très bien vendu, qui a permis justement de donner cette histoire aux Québécois, puis de la rendre le plus simplement du monde. Les gens te connaissent, t'interviens beaucoup dans l'espace public, autant pour rétablir certains éléments, certaines questions qui sont posées dans l'espace public, autant pour d'autres, pour militer carrément pour une présence plus grande de l'histoire et de l'histoire nationale. T'avais fait un rapport à ce propos avec la société Lionel Groux, et on ne peut pas passer à côté de toi, me semble-t-il, au 21e siècle, quand on parle d'histoire du Québec. Donc, je voulais t'accueillir, bien sûr, t'inviter aujourd'hui à parler pas juste des éléments qui te tiennent à cœur, mais plus encore pour connaître Éric Bédard, l'homme, d'où tu viens, comment tu t'intéresses à l'histoire. Puis ça, c'est la première question que j'ai pour toi. Quel a été le moment dans ta carrière, dans ta vie qui a fait, bien, c'est ça, je veux devenir historien? D'abord, c'est venu par un intérêt, au départ, pour mon histoire familiale. Donc, le hasard de la vie a placé sur ma route un grand-père, mon grand-père paternel, Arthur Bédard, mon fils porte son nom. Donc, ce grand-père-là avait un grand intérêt pour l'histoire de sa famille. Mais c'est le cas de le dire, c'était vraiment, on parle beaucoup de ça pour les Amérindiens en ce moment, mais c'était de l'histoire orale. Il n'avait évidemment pas, il avait une troisième année, c'était un paysan, c'était un agriculteur, mais il avait gardé assez vivante l'histoire de sa famille, de son père, qu'il admirait, s'il voit un culte pour son père, qui lui avait légué la maison paternelle où il vivait, dans Portneuf. Donc, c'était pour lui un énorme privilège. Et il avait conservé de mémoire de son grand-père, qui était mort jeune, et ainsi de suite, jusqu'à celui qui avait été le premier à s'établir sur le rang de Saint-Jacques. C'est un rang qui existe entre Saint-Basile et Pont-Rouge, dans Portneuf. Et donc, le Jacques en question, qui n'est pas du tout un saint, je vous rassure, ça ne marcherait pas. On va en vouloir en savoir plus, par exemple, à force de nous lancer ça. Oui, c'est ça. Alors, comme nous disait un prof d'histoire moderne, Louis Lavallée, que tu as sûrement connu. Non, je ne l'ai pas eu, moi. Ah, tu ne l'as pas eu. Non. Mais Louis Lavallée disait qu'avant la réforme protestante, on était dans certaines paroisses curés de père en fils. Et ça faisait problème. Dans la mesure où ils n'ont pas le droit de consommer l'acte de chair, souvenons-nous, quand même, chez les catholiques, mais pas chez les protestants. Exact, exact. Et donc, le rang de Saint-Jacques, ce serait en l'honneur d'un Jacques Bédard, bon, etc., qui a été s'installer ça il y a leur temps. Donc, moi, ça m'a comme très tôt fasciné, l'histoire de ma famille, mais évidemment, c'était une histoire plus généalogique, traditionnelle, mais ça me permet, et ça avait été très, et ça correspond, cet éveil et cet intérêt, à mon visionnement, ayant 10 ans, à la fameuse série qui est devenue très, très célèbre, la série Roots, la série Racine, vous savez, qui raconte l'histoire d'Alex Allée, l'histoire du côté de sa mère, il était, je crois, fils d'un Irlandais et d'une afro-américaine, et il racontait dans cette série-là, qui fut le mode romanesque, l'histoire de sa famille. Donc, j'écoute cette série, je trouve ça extraordinaire, fascinant, et moi, en même temps, à peu près, je découvre l'histoire de ma famille, évidemment, heureusement, pas une histoire aussi douloureuse que celle de cet afro-américain, mais en même temps, ça me fascine, donc c'est un intérêt comme ça, et il faudra que j'attende son R4 pour mettre un arrière-plan historique à l'histoire de ma famille des Bédards, donc là, c'est par un, et là, j'ai eu aussi beaucoup de chance, j'ai eu un professeur au secondaire qui était extraordinaire, à qui j'ai dédié l'histoire du Québec pour les nuls, donc c'était un très bon professeur qui avait une maîtrise en histoire, ça, c'est un autre sujet, si on veut en parler, donc bien formé, bien formé, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, nos enseignants en histoire au secondaire se satisfont d'un bac. Je suis d'accord avec toi, mais on va revenir sur l'enseignement de l'histoire, je veux qu'on le garde, ça, parce que… Oui, oui, avec plaisir, avec plaisir, donc lui, il avait une maîtrise, c'était quelqu'un de très bien formé, et il nous avait donc, moi, je l'avais trouvé blouissant, c'était un professeur qui maîtrisait sa discipline, et donc là, j'avais l'arrière-plan, l'arrière-plan politique, national à l'histoire de ma famille, et là, j'ai dit, ah, wow, et là, j'ai fait comme une connexion, mais moi, moi qui viens d'un milieu ouvrier comme plein de québécois, donc je n'avais pas de modèle, je ne savais pas qu'on pouvait vivre de l'histoire, et comme j'avais… non, mais tout à fait… Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'usine d'historien qui ouvre, si on le sait. Oui, et lui, cet enseignant-là, tout à coup, je me disais, il y a une petite graine qui s'était déposée en moi, en disant, ah, je pourrais être comme lui, je pourrais faire comme lui, je pourrais être un enseignant en histoire au secondaire, mais encore là, je n'avais pas du tout, personne n'était allé à l'université, ni du côté de ma mère, ni du côté de mon père, donc, alors, tout naturellement, on me destinait, parce que j'avais la parole facile, parce que j'avais parlé, et on me disait, ah, tu vas faire un avocat. Après, je disais, ah, ben oui, pourquoi pas? Les grands métiers libéraux du 19e siècle, médecin, avocat ou notaire. Exactement, pour ma famille, comme j'étais assez doué à l'école, j'avais la parole facile, j'allais forcément étudier le droit et être un avocat. Et puis, je m'intéressais aussi à la politique, très jeune, un peu pour m'impliquer, j'ai fait le Parlement de jeunesse. D'ailleurs, je pense que toi, tu as fait le Parlement étudiant. Oui, mais j'ai fait les deux. Je me trompe? Ah, tu as fait les deux? J'ai fait les deux. Oui, oui, puis d'ailleurs, je te raconterai ça. Puis, il y avait dans le Parlement, je ne sais plus, c'est étudiant en jeunesse, il y avait Mélanie Joly avec moi et Mathieu Boccompté. On était dans la même année, je me souviens de ça. Puis d'ailleurs, j'ai perdu les… Ils nous avaient fait toute une retranscription des débats parlementaires, puis je l'ai perdu. Je m'en veux tellement d'avoir perdu ça. Bref, mais continue. Donc, tu fais le Parlement de jeunesse. Tu me fais penser à quelque chose, c'est que j'avais tellement aimé mon cours de son R4 que l'été qui avait suivi ce cours, tu sais, l'été à 16 ans, 17 ans, on va manger Mister Freeze, on va à la piscine, on a nos premières blondes. Bon, mais moi, à côté de tout ça, plus mes jobs d'étudiant, j'avais décidé, c'était incroyable, quand j'y pense, j'avais décidé d'écrire l'histoire du Québec un été comme ça, de mes 16 ans. Je n'ai malheureusement jamais gardé ce texte. Ben non, ben non. On est historien, on n'est pas archiviste. Je donnerais beaucoup pour retrouver ce texte-là. Ça faisait 15, 20 pages peut-être, mais je m'étais donné, j'étais tellement emballé, tu sais, ça montrait que, bon. Alors, donc, je pensais faire du droit, mais là, je me suis dit, avant de faire du droit, donc avant de faire un travail sérieux, je vais étudier l'histoire pour me donner une culture générale, juste pour moi. Je me donne ce luxe-là, je m'offre ça. Et je m'étais inscrit à la majeure, pas au bac, à la majeure, donc je vais me donner deux ans. Et finalement, la majeure est devenue un bac, qui est devenu une maîtrise. Bon, et là… Attends, 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 la maîtrise, rappelle-nous le sujet de ton mémoire de maîtrise. Et puis, c'était à l'Université de Montréal ou tu étais toujours à Laval, là? Non, je n'ai jamais été à Laval. Moi, je suis un Montréalais, c'est ça mon père. D'accord. Il vient de Portneuf, mais il a migré vers Montréal à 19 ans, en 59. Ma mère est une Montréalaise de Hochelaga, Maisonneuve. Donc, moi, j'ai vraiment grandi à Montréal, je suis un produit de Montréal. Et donc, mais attention, c'est qu'après mon bac, je n'étais pas encore convaincu, là. Mais je suis allé faire un certificat en pédagogie, ça existait encore à l'époque. On pouvait faire un an en pédagogie, et puis là, on était… Mais je n'étais pas encore convaincu que je voulais faire ça, mais je l'avais fait, juste par sécurité. Ça m'a été utile plus tard, parce que j'ai fait un peu de suppléance entre deux moments de ma vie, dans des moments de transition. Et puis là, c'est ça. Et là, j'ai fait ma maîtrise, finalement, en même temps que je me suis beaucoup impliqué en politique, mais j'ai décidé de faire ma maîtrise. Et c'était, écoute, c'était ce qui a été réédité, là, l'automne dernier. Mais oui, mais c'est pour ça que je vais en venir là. C'est ça. Donc, mon mémoire, écoute, une histoire très courte, c'est qu'un été, j'étais, je pense, après mon certificat en pédagogie, ou avant, ou après, je me cherchais une job d'été, je ne savais pas trop, et je travaillais au clandestin, le bar de l'Université de Montréal, parce que je m'étiquais un peu dans la vie étudiante. Et là, je m'étais lié d'amitié avec François Rebello, le futur politicien. Il était très actif dans le mouvement étudiant, François Rebello, à cette époque-là. Et je lui avais dit ça, que je me cherchais une job. Il m'avait dit, bien, écoute, si tu cherches une job, viens donc écrire l'histoire de la FECUM, la Fédération étudiante universitaire. Mais c'est complètement comme ça, par accident, que je me suis dit, ah bon, OK. Et là, je me suis plongé dans l'histoire du mouvement étudiant, de la jeunesse. Et là, j'ai développé un intérêt comme ça. Et parce que j'étais un peu paresseux, je voulais que ce travail-là devienne ma maîtrise, ma maîtrise. Donc, j'avais été voir quelqu'un, René Durocher. Non, t'es efficace, t'es pas paresseux. T'as décidé de croiser. Sauf que ça n'a pas marché. Alors, René Durocher a dit, ah, c'est un travail honnête, mais c'est pas de maîtrise. Et il avait absolument raison. Et donc, il m'a dit, mais pourquoi, si vous vous intéressez au mouvement étudiant, pourquoi vous ne faites pas la crise d'octobre et le milieu universitaire? Et lui, René Durocher avait un intérêt pour le milieu universitaire parce qu'il était cadre à l'esprit populaire. Il était prof, mais il était aussi cadre à l'université. Et il avait des ambitions aussi, je pense, à l'université à l'époque pour devenir acteur. Mais bon, ça n'a pas marché. Et donc, il m'avait guidé comme ça. Et j'avais trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, c'est complètement par un concours de circonstances que j'ai fait la jeunesse et la crise d'octobre, quatre campus universitaires montréalais, anglophones, francophones. Et voilà, ça a donné mon premier livre en 1998. Et donc, j'ai comme ça la maîtrise. J'ai fait ensuite une année à Sciences Po Paris parce que c'était après le référendum. Je voulais changer d'heure. Oui, parce que ça, je voudrais qu'on y revienne quand même. Parce qu'on se connaît quand même, Éric, toi et moi. Puis, tu me l'avais raconté, ça. Tu as dit rapidement que tu as été actif en politique. C'est quand même minimisé quand même grandement ce que tu as fait. Tu as été chef de l'aile jeunesse du Parti québécois. Tu étais là en 1995 pendant le deuxième référendum. Tu as écrit un livre justement là-dessus il y a quatre ans, si je me souviens bien. Et on te voit justement avec Jacques Parizeau qui est décédé depuis. Et tu racontes quand même là-dedans que ça fait partie de ton parcours d'historien. Et que 1995 pour toi a été un point de rupture. J'aimerais ça t'entendre un peu plus là-dessus. Oui. Alors, d'abord, en étudiant l'histoire, je suis devenu indépendantiste. Et je ne dis pas que c'est une même obligatoire. C'est la fameuse phrase de Jacques Parizeau sur son voyage en train. Quand, en revenant, il s'est rendu compte qu'il était souverainiste. Un peu comme toi, finalement. C'est vrai. Et mon professeur de son R4, dont je t'ai parlé tout à l'heure, était un fervent indépendantiste. Le jupon dépassait un peu en classe. Mais ce n'était pas si pire. Ce n'était pas si pire. C'est quand j'allais le voir seul dans son bureau. où j'avais développé un lien d'amitié avec lui, qui m'en parlait beaucoup plus. Et il était un fervent admirateur de Maurice Séguin. Et donc, je suis devenu indépendantiste par cette veine-là. Et donc, de l'histoire, je suis devenu indépendantiste. Et d'indépendantiste, je me suis dit, pour réaliser l'indépendance, il faut faire de la politique. Mais je ne sais pas si tu vois le lien. C'est-à-dire que ma passion du départ, ça reste l'histoire. Je suis d'abord un passionné d'histoire. Mais un peu par un concours, par une logique, je me suis ramassé en politique en disant, bon, l'indépendance passe par la politique. Mais bien honnêtement, je ne suis pas un passionné de politique au point d'en faire, même si ça m'a travaillé pendant quelques temps. Parce que j'ai vu d'abord ce que c'était de près, de par mes fonctions. En effet, je me suis impliqué tout naturellement au Parti québécois. C'était, rappelons-nous, l'échec de l'accord du Lac-Miche en 1990. L'indépendance était à 60 % dans les sondages. On était sur un air d'aller. On pensait vraiment que ça y était. Et donc, je me suis impliqué comme ça dans une espèce... J'ai été comme happé par ce mouvement-là. Et de fil en aiguille, j'ai été élu président des jeunes du PQ, en effet, en 1994. Et je me considère extrêmement privilégié d'avoir vécu... d'avoir vécu cet engagement-là à ce moment-là de l'histoire du Québec. Mais c'est intéressant parce que dans ton œuvre, il y a l'aspect historique qui est fondamental. Mais il y a cet exercice d'égo-histoire où tu as été témoin quand même d'un des grands événements historiques du Québec. Et tu as voulu laisser à travers tes écrits une trace de l'implication, de ton implication, mais de tous ceux qui étaient le plus tard. Puis la raison pour laquelle tu as fait ça, c'est que tu voulais rendre raison de ta fonction d'historien dans l'espace public ou encore c'était un acte politique pour servir la cause souverainiste ou encore quelque chose de complètement autre que tu n'arrives pas encore à définir en toi. Écoute, certainement que j'expliquais pourquoi je considère que l'indépendance est toujours pertinente dans ce livre. C'est un livre que j'ai publié en 2015 dans la foulée du 20e anniversaire du référendum. Je lui ai dit, tiens, bon timing. On n'est pas insensibles à ça, toi et moi, Laurent. Ben non. Et donc, voilà. Et je me suis dit, oui, je me suis dit, je vais y contribuer. Mais en fait, c'était comme si je voulais faire le point sur cet engagement-là 20 ans plus tard. Et je voulais aussi, et là, je fais le lien avec mon premier livre sur la crise d'octobre et la jeunesse, je voulais témoigner, je voulais offrir un témoignage de notre génération. Je ne prétends pas être le représentant de ma génération du tout, mais un témoignage de quelqu'un de la génération X. Je considère que la génération X est souvent mal aimée par soit les bébés boomers qui trouvent qu'on est trop individualistes, néolibéraux, passé à gauche, tout ce que tu veux. Et par les milléniaux, qui sont un peu les enfants qui ont reconnu les bébés boomers, qui ont fait le printemps hérable de 2012, où les bébés boomers ont dit, ah, voilà nos vrais successeurs, ceux qui sont dans la rue, qui militent. Alors qu'entre les deux, les X, ça a donné Mario Dumont, ça a donné les radios X. Non, mais c'est vrai, si tu écoutes souvent des boomers, ils vont dire ça. Oui, mais c'est très simplificateur quand même, parce qu'il faut rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que ça a été le grand désert aussi du point de vue des postes à l'université. Puis ça, je veux qu'on revienne là-dessus aussi, sur ta carrière future. Mais continue là-dedans. Donc, la génération X, qui est celle de laisser de côté, critiquer. Donc, je voulais, c'est ça, et je voulais, dans ce livre-là, montrer que cette génération à laquelle j'étais partie prenante, avait été extrêmement engagée en 95. Elle avait répondu au rendez-vous historique, d'une certaine façon. Et donc, ça, c'était un élément important. Et je voulais aussi raconter un peu de l'intérieur, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est un engagement comme celui-là. Et évidemment, je me suis dit, mais attends, je suis président du Mel Jeunesse, je ne suis pas le conseiller de Jacques Parizeau, je n'ai pas l'importance. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas l'importance de Jean-François Lisée, par exemple, ou d'un ministre, tout ça. Mais ce n'est pas grave. Je me disais, moi, j'aime ça lire ce genre de livre-là, même si ce n'est pas les acteurs au centre, mais un petit peu un acteur en périphérie, nous donne un point de vue. Et moi, je me dis que l'histoire s'écrit par des petites touches successives. Donc, sur 95, il y aura ma petite touche, il y en aura d'autres. Et puis, je crois beaucoup à ça. Et je trouve qu'au Québec, nos leaders politiques, nos leaders en général, n'écrivent pas assez. Ils ne nous racontent pas assez leur histoire, leur point de vue. Mais tu n'as pas l'impression aussi que quand les hommes politiques écrivent, souvent, ils se font ramasser quand même. Tu sais, pensons à Sébastien Proulx qui a écrit un livre sur l'histoire qui n'a pas du tout été bien reçu. Il y a François Lagault qui a écrit un livre aussi sur son projet politique. Il s'est passé sous le boisseau. Mélanie Joly, même chose. Jean-François Lisée a parti sa propre boîte après. En fait, il l'avait un peu avant, mais ce n'est pas une culture. Ce que tu décris là, c'est très français comme culture, le chef d'État qui publie son programme politique en livre et qui a un écho beaucoup plus grand et qui fait ses mémoires aussi après ça pour garder un témoignage de ce qu'il a fait. Ça fait partie d'une longue tradition depuis les guerres de religion où on dit on a vécu un moment de crise. Voici où moi, je me suis situé. C'est cette mémoire en confrontation. C'est pour ça que c'est intéressant que de ton histoire personnelle qui est partie de la mémoire pour en arriver à la propre confrontation de ton événement qui est celui du référendum et de ta mémoire à toi par rapport à ça, il y a une espèce de filiation qui est très intéressante dans ta carrière. Mais je veux en venir maintenant à ton doctorat parce qu'à la suite de ton mémoire de maîtrise, tu nous as dit que tu es parti à Paris pendant un an après la défaite référendaire. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris et quel a été le… il y a-t-il une révélation? Parce que pour plusieurs Québécois, c'est un moment, c'est un moment vraiment. Puis je voudrais t'entendre là-dessus. Écoute, c'est drôle que tu utilises ce terme parce que quand je pars à Paris en 96, pour cette année à Sciences Po, à laquelle je rêvais depuis longtemps, c'est une institution qui, comme tu le sais, a accueilli des générations de Canadiens français, de Pierre-Éliott Trudeau à Édouard Montpetit, Jacques Parizeau, il y a été. Enfin, il y a eu beaucoup de gens, Marcel Masse, ont été à Sciences Po, évidemment Bernard Landry. Et donc, j'avais comme un rêve d'aller à Saint-Germain-des-Prés sur la rue Saint-Guillaume, étudier moi aussi dans cette espèce d'institution très illustre. On parlait où est passé aussi, dont on vient de politiciens français, illustres. Donc, j'étais fasciné par ça. Et donc, en effet, c'est drôle que tu utilises le mot révélation parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi. J'étais, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire dans la vie, pour être bien honnête. Je voyais la politique comme une option, mais parce que le PQ est au pouvoir, je savais qu'en revenant, je pourrais travailler dans un cabinet, des choses comme ça. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait que d'aucune façon, je ne voulais dépendre de la politique pour vivre. Je ne voulais pas faire carrière dans les officines politiques parce que je savais très bien qu'à ce moment-là, ça t'oblige à faire des contorsions avec tes principes, tes idées. Et je ne juge pas du tout ceux qui en font carrière, mais j'étais, moi, pas à l'aise avec ça. C'est par rapport à la notion de la liberté académique, la liberté intellectuelle. La liberté tout court, la liberté tout court, la liberté de penser, la liberté de donner mon point de vue, d'avancer dans l'espace public pour donner son propre point de vue. Alors, je me disais, bon, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je voyais l'enseignement, je voyais peut-être la politique. Et là, je suis à la bibliothèque de Sciences Po. Je me souviens très bien, je lis un livre. Je lis des extraits d'un livre de Paul Ricoeur, « Temps ou l'histoire », je crois. Et là, je lis comme une révélation et je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je ne veux pas me mesurer à Paul Ricoeur, mais pourquoi moi, je ne me lancerais pas aussi dans une longue recherche, de longue haleine, sur l'histoire de mon pays. Et donc, je continuerais autrement un peu une forme d'engagement, mais à travers l'histoire, pas une histoire militante, une histoire académique, mais une histoire sérieuse et rigoureuse. Et donc, c'est là que j'ai eu cette espèce de révélation. Et quand je suis revenu, quelques mois plus tard, je me suis inscrit à McGill. J'ai été accepté. J'ai eu une bourse. Ça, ça a été important dans ma réflexion parce que si je n'avais pas eu de bourse, ça n'aurait été pas évident à financer. J'avais 28 ans. Pour plusieurs étudiants, c'est souvent ce qui détermine si on continue ou non les études, les bourses. On le mesure très mal encore aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde est capable, mais ce n'est pas vrai. Non, c'est ça. Et là, on parle d'une bourse, on se comprend bien, de 13 000 $ par année, la bourse du FQRSE de l'époque, que j'avais eue pour trois ans. Et donc, je dis, bon, si j'ai une bourse, je suis accepté dans une bonne université, j'essaye, je me lance. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais j'étais quand même, j'avais 28 ans. Donc, c'était un peu minuit moins cinq. Si on commence la thèse, on peut la commencer plus tard, mais c'est sûr que là, j'étais le temps. Le mieux, c'est toujours la thèse avant 30 ans. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Moi, c'est le meilleur moment pour être capable de réaliser. D'autant plus qu'on est rentré après ça. On nous dit, tu vas avoir cinq, six ans, voire plus de charges de cours pour te former. Tu dois faire ton post-doc pendant ce temps-là et publier ta thèse pour en faire un livre, éventuellement t'impliquer dans des projets de recherche, des centres de recherche. C'est quand même une discipline militaire qui a peu changé aujourd'hui, indépendamment du contexte de réalisation et des personnes qui se réalisent là-dedans. Donc, oui, c'est vrai que c'est difficile. Puis après le doctorat, là, en fait, tu déposes ton doctorat, ça se passe bien, mais là, c'est toujours la grande question. Le poste est… Oui, mais justement… Moi, je suis en histoire du Québec, en fait, au départ. Moi, j'étais en histoire européenne, donc on jouait pas dans les mêmes champs, toi et moi, quoique j'ai un poste d'histoire canadienne plus tard. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la TELUC? Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'expérience qui est la tienne dans cette institution, de rappeler aussi son importance historique et des singularités du lieu. Alors, tout d'abord, mon premier, premier poste, je l'ai pas eu à la TELUC, je l'ai eu à Rémouski. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu mon poste sans avoir tout à fait terminé mon doctorat parce que c'était un poste substitut. Ce qui est très rare, ça. Oui. Alors, donc, j'avais accepté un poste de professeur substitut. Il m'avait dit, écoutez, si vous déposez votre thèse, entre-temps, le poste va devenir un poste permanent. Alors, et donc, j'ai tenté ma chance. J'ai joué un peu au poker en me disant, bon. Et donc, j'ai emmené ma famille, j'avais déjà une fille, à Rémouski pour un poste d'un an, sans savoir si ça allait marcher. Et finalement, j'ai terminé ma thèse entre-temps. J'ai eu mon poste permanent. Et donc, je suis resté deux ans à Rémouski. Et je suis arrivé à la TELUQ en 2005. À l'époque, la TELUQ n'était pas sûre de chercher un historien. Ils cherchaient quelqu'un, en gros, en sciences sociales. Donc, ils demandaient soit un doctorat en sociologie, sciences, po, histoire. Je pense qu'ils avaient reçu 80 CV. Alors, moi, j'avais de la chance. C'est encore comme ça pour les postes. Il y a toujours à peu près une soixantaine de CV, mais eux, très compétents pour la plupart. Ça, qui t'affreut aussi. Exact, exact. Et moi, je faisais valoir que j'avais une formation en sciences politiques. Je publiais à ce moment-là dans une revue de sociologue. Et j'avais mon doctorat en histoire. Fait que là, je leur disais, vous voyez, vous avez tout avec moi. Vous avez les trois disciplines. On blague, on blague. C'était un multidisciplinaire incarné. Alors, donc, j'ai eu ce poste. Évidemment, la TELUQ, je connaissais ça vaguement. Je connaissais ça vaguement. Et je me disais... Bon, et la TELUQ, à l'époque, se joignait à l'UQAM. Pendant cinq ans, la TELUQ a fait partie de l'UQAM. Ça n'a pas fonctionné. Alors, je me disais, bon, c'est un nouveau projet, l'UQAM-TELUQ. On va probablement travailler avec les collègues du département d'histoire. Et puis, voilà, j'ai accepté le poste et puis je me suis lancé là-dedans. Et franchement, la TELUQ est une petite institution du réseau UQ, un peu comme l'ENAP ou ETS. Au départ, la TELUQ, il n'y avait pas de prof. La TELUQ, c'était des gens spécialisés en formation à distance. Et la TELUQ se voyait comme une boîte de services au service des profs du réseau UQ. Mais finalement, comme les profs du réseau UQ n'allaient jamais voir la TELUQ, alors pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, la TELUQ s'est dit, à ce moment-là, si on veut exister, il faut créer nous-mêmes nos programmes, embaucher nous-mêmes des profs. Et ça s'est fait très graduellement. Maintenant, on est une centaine de profs. Mais quand je suis arrivé, on était peut-être 45, 50. Mais en quelques années, ça a beaucoup augmenté. Et on couvre le plus possible les domaines fondamentaux. Et donc, écoute, au début, je ne savais pas trop à quoi ça rimait. Mais tu sais, la formation à distance, on le voit en ce moment, c'est un peu comme la formation en classe. On n'est pas formés, nous, les docteurs dans nos disciplines, à enseigner. Donc, on apprend sur le tas. Et ce que j'ai fait, donc mon premier cours à distance était sûrement bien ordinaire, comme le premier cours en classe. Mais comme le premier cours en classe qu'on donne… Mais on s'adapte. Ça ne peut être que meilleur dans la mesure où on est prêt à s'adapter, puis à changer, puis à se dire qu'on n'a pas la science infuse. Exact. Ce qui, pour certains collègues, peut être problématique. Mais on ne va pas aller là aujourd'hui. Non. Mais donc, à la TELUQ, tu as développé quand même tout un espace très original en offrant des cours sur l'histoire du Québec un peu partout qui t'ont mené éventuellement à travailler de manière synthétique, quand je dis synthétique, la synthèse de l'histoire du Québec avec ce livre dont on parle depuis tout à l'heure sur l'histoire du Québec pour les nuls, entre autres, mais pas juste ça. Oui. Mais en fait, j'ai toujours eu, je dirais, cette ambition. En fait, dès que j'ai décidé d'aller en histoire, j'avais cette ambition. Je m'en étais ouvert, d'ailleurs, à René Durocher, qui avait co-publié l'histoire du Québec contemporain avec Lain Tho et Jean-Paul Robert. En deux volumes d'à peu près 700 pages chacun, une référence encore aujourd'hui. Exact. Donc, j'avais dit à René Durocher, moi, je rêve de ça. Je rêve d'être à la fois un pied dans la recherche académique sérieuse et rigoureuse, avec éventuellement une contribution à l'historiographie de mon pays. mais de l'autre, je veux être aussi dans l'espace public. Je veux faire le pont avec… Et j'aime ça. Alors, je me souviens, il m'avait regardé en fumant. Il fumait comme une cheminée. Il m'avait dit, Éric, si tu veux faire ça, tu vas beaucoup, beaucoup travailler. Parce que… Et c'est ça, parce qu'il avait raison. C'est-à-dire que c'est… C'est d'abord… C'est deux métiers assez différents. Tu le sais très bien. C'est deux façons de s'adresser, d'écrire. Alors, et pendant un bout de temps, quand j'ai commencé à être dans l'espace public, j'étais dans une période où il y en avait peu à ce moment-là. Je te parle autour de 2008 à 2012-13. Donc, avant que quelqu'un comme toi émerge et d'autres, Catherine Ferland et d'autres, il y avait comme un moment où il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un peu Gilles Laporte, il n'y en avait pas beaucoup. Mais il n'y avait pas d'émission de radio comme aujourd'hui l'Histoire. Non. Il n'y avait pas grand-chose. La télé, Historia était en décroissance, disons-le comme ça, dans la mesure où ils achetaient surtout des séries américaines traduites. Et la vision de l'Histoire, qui était celle d'Historia, déclinait carrément. Donc, il n'y avait pas d'espace pour s'exprimer. Les réseaux sociaux tels qu'on les connaît actuellement n'étaient pas en forme de vulgarisation non plus. Donc, tu es arrivé un peu… Un des premiers qui a repris… Bon, là, je fais attention parce qu'il y a André Martineau, il y a André Champagne, il y en avait plein d'autres. Ce qui était là, on n'est pas en train de dire qu'il n'y avait rien. Mais il est vrai que quand on compare aujourd'hui à il y a 15 ans, l'Histoire est beaucoup plus présente. Puis, on parle de beaucoup de têtes au Québec qui permettent de le vulgariser. Mais tu es arrivé entre 2008 et 2012, justement, où il y avait cette espèce de flottement, comme tu le dis. Oui. Il y avait un flottement. N'oublie pas qu'avant, celui qui était le plus en vue, c'était quelqu'un comme Jacques Lacourcière. Jacques Lacourcière était vieillissant. On sait que maintenant, il est malade. On espère qu'il va se rétablir. Donc, il y avait comme un moment où il n'y en avait pas beaucoup. Et pendant une certaine année, j'étais assez présent. Mais avant d'être présent, je tenais vraiment à terminer ma thèse, publier ma thèse. Et j'ai eu des offres de publier avant ma thèse des ouvrages de vulgarisation. Mais je l'ai toujours refusé parce que je voulais vraiment m'établir, si tu veux. Donc, les deux premiers livres qui, à mes yeux, m'ont vraiment établi comme historien, j'espère sérieux. C'est évidemment Les réformistes qui paraît, c'était ma thèse romaniée, qui paraît en 2009. Et il y a Recours aux sources, qui est un livre aussi très important pour moi. C'est quasiment deux livres que j'ai publiés en même temps, 2011, parce qu'en même temps que je travaillais sur la thèse et sur cette époque des années 1840-1850, j'étais comme sollicité. Je participais à des débats et je donnais une dimension historique à mes interventions. Mais je me suis aperçu, à force d'écrire des textes, que j'étais hanté par la question du rapport au passé des Québécois. Donc, ça m'obsédait, ça revenait tout le temps. Je ne l'avais pas réalisé. Il a fallu que j'écrive quelques textes pour me rendre compte que c'était ça le fil conducteur. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, bien là, j'ai un recueil. J'ai quelque chose comme un livre qui s'est appelé Recours aux sources, qui a, dans le fond, c'est 11 ou 12 études qui ont comme fond, comme fil conducteur, la question du rapport au passé des Québécois. Parce qu'au fond, la grande mission que je me suis, à ce moment-là, donnée, avec d'autres, évidemment, c'était justement de nous désenclaver de ce rapport au passé au Québec qui est uniquement lié au grand récit moderniste de la Révolution tranquille. Je trouvais, dès que j'étais même impliqué politiquement, je trouvais qu'on avait une mémoire courte au Québec. Il n'y en avait que pour ce grand récit glorieux. Et tout ce qui était avant, c'était soit la grande noirceur, c'était déprécié ou c'était carrément inconnu, ou ça soulevait une forme d'indifférence. Donc, ce n'était pas toujours de l'hostilité, c'était soit de la méconnaissance, de l'indifférence, ou, oui, de l'hostilité. Et je trouvais ça triste. Je me suis dit, il me semble qu'au Québec, on a toute une mémoire longue. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers le 19e siècle. Et là, je suis encore plus loin. En ce moment, je travaille sur un livre sur la Nouvelle-France. Mais je veux, c'est ça. Je m'étais comme donné toute cette mission de désenclaver, avec d'autres, cette mémoire courte, glorieuse. Et je ne dis pas ça parce que je suis contre la Révolution tranquille où je considère en effet que ça a été un moment extrêmement important de notre histoire. Mais en même temps, aussi dans une perspective peut-être identitaire, je me dis que ce n'est pas sain d'avoir une mémoire aussi courte. Et donc, je me suis dit, je vais travailler sur des objets qui vont nous permettre de reculer dans le temps. C'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, le rapport à l'histoire publique, à l'historien publique, l'historien qui veut faire un usage public de sa raison, on a, en tant qu'universitaire, toi et moi, cette volonté quand même d'exister du point de vue méthodologique, historiographique et de marquer un temps. La thèse a cet avantage, ce désavantage d'une espèce d'uniformisation des esprits. C'est-à-dire, il faut être historien de cette manière. C'est-à-dire, on propose une œuvre qui va renouveler ou apporter quelque chose dans un champ disciplinaire X et telle est la fonction de l'historien. C'est-à-dire, toujours produire des études. Puis ce que j'aime beaucoup avec ton histoire à toi puis ton implication, c'est qu'il y a autre chose. Et le modèle universitaire tel qu'on le connaît ne met pas de l'avant le fait de s'impliquer dans l'espace public. Puis tu disais tout à l'heure à ton professeur qui disait, « Tu vas travailler dur. » Oui, de la même manière que les autres travaillent dur. Mais ce qui est bizarre, puis ça, je voulais t'entendre là-dessus, c'est que le rapport à la présence que tu as dans l'espace public n'a pas autant de reconnaissance dans le milieu universitaire et pourtant sert la même fonction, l'éducation générale. Puis j'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup, en tant qu'universitaire, cette fonction de « Je suis un employé de l'État qui a pour fonction, certes, de former une caste d'individus qui sont capables de se rendre là, mais en revanche, je pense, c'est qu'on doit être capable de faire le pan entre l'université et la société. » Je pense que tu le fais très bien. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont critiqué ton livre en disant « L'histoire du Québec pour les nuls. » Bien, c'est ça, il va dans une collection où c'est pour les nuls, c'est insultant, etc. Et dans la vulgarisation, on a beaucoup cette idée que c'est du vulgaire. Et beaucoup de collègues qui sont à l'université vont dire « Je ne vais pas m'abaisser à ça. » Puis entre toi et moi, moi j'ai l'impression que des fois, de faire des résumés en une phrase d'une idée pour que ce soit marquant dans les médias, c'est parfois plus compliqué que faire des recherches au long cours. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait être considéré mieux, mais il me semble que de sous-évaluer la présence de ce que tu fais, par exemple, dans l'espace public, bien, il y a un problème avec ça. Puis peut-être le fait que tu sois dans la TELUC qui propose justement des cours à distance, ça rend plus facile la chose. Donc, est-ce que tu as ce sentiment-là par rapport au domaine universitaire où le rapport que tu as dans l'espace public est vu un peu avec Dédain? Oui. Écoute, je l'ai peut-être senti un peu au début, mais aussi, j'ai envie de dire, peut-être parce que je n'avais pas fait vraiment mes preuves en publiant un ouvrage sérieux, documenté. Mais honnêtement, je ne sens plus ça aujourd'hui. Je ne sens plus ça. Peut-être que ça a été le cas il y a quelques années, ou peut-être que c'était le cas de la génération qui nous a précédés, qui avait cette perspective que tu décris. Mais parmi les historiens de notre génération, je sens moins ce dédain ou ce regard. Au contraire, je sens une volonté chez plusieurs d'aller dans l'espace public. Mais comme on s'en est déjà parlé, je crois qu'il y a différents tempéraments aussi. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, Éric et moi avons animé une table ronde à la BANQ dans le cadre du colloque de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Il y avait Yvan Jablonka et Patrick Boucheron. Et on se posait la question, justement, sur comment investir l'espace public. Et toi, tu avais apporté cette idée selon laquelle tous les tempéraments ne sont pas faits pour investir l'espace public. Tous les profs ne sont pas faits pour faire ça. Non, non. Ça, je le crois profondément. Il y a des très bons chercheurs qui figent devant une caméra, qui ont du mal à synthétiser leurs idées en cinq minutes, dix minutes, une demi-heure. Mais pourtant, on ne voudrait pas s'en passer. Ce sont des chercheurs de grande envergure. On est d'accord. Qui ont beaucoup de talent. Donc, moi, je suis plus écuménique que j'étais peut-être plus jeune où je pensais que tout le monde, on devait faire ça et tout ça. Non. Maintenant, je pense que chacun a son tempérament. Mais c'est vrai qu'idéalement, peut-être qu'on devrait davantage reconnaître ça. Mais en même temps, je dis ça, puis en tout cas, dans le réseau UQ, on a tout ce qu'on appelle le service à la collectivité. Et le service à la collectivité dans le réseau UQ est très valorisé, très respecté. Et moi, je n'ai jamais senti, en tout cas, de la part de mes collègues de la TELUC, un regard... Non, ils étaient un peu surpris. Ils trouvaient ça intéressant. Mais je n'ai jamais senti, de leur part, un manque de respect. Parce que je pense qu'ils voient que je mène les deux de front. J'essaye. Et là, d'ailleurs, je suis dans une phase où je retourne un peu plus vers un travail de fond. Ça fait, après la publication de l'Histoire du Québec pour les nuls, en 2012, parce que c'est ça, j'avais fait les réformer, j'avais fait recours aux sources. C'était deux livres importants pour moi du point de vue académique. Là, on m'offre cette possibilité d'écrire ce livre. J'avais hésité un peu, pas par dédain, mais parce que, bon, je ne savais pas trop comment cette collection-là était perçue. Évidemment, elle est perçue très différemment en France. En France, les gens disent tous, moi, je suis nul là-dedans, et ça ne les déprécie pas pour autant. Tu sais, c'est une expression, une formule. Au Québec, on dirait plus 101. Une histoire du Québec, 101. Non, mais c'est la formule qui aurait peut-être mieux passée. En effet, oui. C'est vrai que les mots portent un vecteur, une idée en eux. Puis ici, c'est vrai que c'est très déprécié. C'est ça. Mais là, 101, tu te serais fait accent encore de Parti québécois, donc tu étais faite. Oui, exact. 101, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Alors, donc, le label, la marque, nul, a peut-être un petit peu moins d'écho ici. Mais bon, en tout cas, je l'ai fait. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Et c'est vrai que ce livre-là m'a amené à une sorte de positionnement dans l'espace public. Les médias se sont parfois tournés vers moi en disant, lui, c'est un universitaire, mais on sait qu'il peut vulgariser. Il a écrit ce livre-là. C'était comme une preuve que je pouvais m'adresser à un grand public. Puis aussi, au même moment où je publiais ce livre-là, j'avais des chroniques d'histoire dans le journal de Montréal. J'en ai eu pendant trois ans. J'étais lié à un projet qui s'appelle Le Québec, une histoire de famille. Donc, je faisais des chroniques de 500, 600 mots sur les personnages. Qui sont encore disponibles pour la plupart sur Internet. Oui, exact. Et cette écriture pour le journal de Montréal ou le journal du Québec m'a aidé à écrire l'histoire du Québec pour les nuls parce que c'est une préoccupation, évidemment, quand tu es écrit dans un tabloïd, que ce soit clair, que ce soit punché. Tu te dis, moi, j'écris pour mes oncles, mes tantes, le grand public. Je me souviens d'une anecdote. Je vais dans un restaurant, un diner, un petit restaurant, un petit diner où il y avait des journaux de Montréal partout. C'était un jour de semaine où on publiait en rafale les chroniques sur la conquête dans ce cas-là de 2009, le 250e. Je me souviens que je m'assois, je suis tout seul et je vois un ouvrier avec des vrais capes d'acier, un vrai ouvrier. Il s'en va s'asseoir et je le vois lire son journal de Montréal page après page, très lentement parce qu'il mange. Il est seul, il mange et là, je me suis dit qu'il va arriver à ma chronique parce qu'il va la lire. Je te jure, j'avais le cœur qui battait, je le voyais, je ne pouvais pas le manquer et je me suis dit que s'il la lit, j'ai gagné et il l'a lu. C'était un triomphe. J'étais extrêmement fier de moi. Je me suis dit que c'était une chronique sur mon calme, le personnage de mon calme, je ne sais pas trop où c'était. Il l'avait lu très attentivement, je l'avais vu, il avait descendu ma chronique, je me suis dit voilà, j'ai réussi. Donc, ça veut dire que je suis capable de m'adresser parce qu'honnêtement, à cause peut-être du milieu qu'on fréquente, je n'avais pas beaucoup d'écho de ces chroniques-là. Je veux dire, le public, qui n'écrivait pas, il n'y avait pas beaucoup d'écho, des fois des petits courriels ici et là. Donc, je ne savais pas si ces chroniques-là étaient appréciées ou pas, mais le fait de voir ce monsieur, cet ouvrier. Donc, m'adresser à mes pères, oui, avec du travail sérieux, rigoureux, mais m'adresser à un grand public, pour moi, c'est un objet de grande fierté et je pense que je suis aidé par le fait du fait que je viens d'un milieu ouvrier. Donc, quand j'explique, mettons, ce que je fais à mes oncles, mes tantes, mes parents, je suis obligé d'être très clair, d'aller à l'essentiel. Oui, de le rendre simplement. Et ça, ça m'a certainement aidé aussi. Il faut apprendre à le faire un peu plus à l'université. Je trouve que des fois, on se complexifie dans un langage qui se veut ésotérique pour le plaisir de flasher, comme on dit à Québec. Mais je suis d'accord avec toi, c'est l'économie de mots, le peu, qui veut dire beaucoup. Ça, on a beaucoup de difficultés à le faire puis à rendre les choses. Puis c'est un art, finalement, que celui de la vulgarisation. Puis je pense que toi et moi, on essaie de le cultiver le plus possible pour que les générations qui s'en viennent aussi soient capables de trouver une niche là-dedans parce qu'il y a un intérêt du public. Ça, on ne va pas débattre là-dessus, c'est évident. Mais il y a un aspect sur lequel je veux t'entendre. On en a beaucoup parlé, hors honte, ça fait longtemps qu'on se connaît, sur l'enseignement de l'histoire au Québec, qui est un débat dans lequel tu as été pris à plusieurs reprises. Certains, justement, sont ce qu'on appelle en faveur des compétences. Il y en a certains qui nous disent l'important, c'est d'apprendre comment enseigner et après la discipline et minorer. Je vais essayer de faire l'avocat du diable, mais mon jupon va dépasser, bien sûr, parce que je pense que tout le monde sait de quel côté je suis de ce côté-là. Mais c'est vrai de dire que l'histoire a été laissée de côté dans les formes d'enseignement au Québec pour mettre de l'avant ce qu'on appelle les sciences de l'éducation, apprendre à enseigner, etc. Et toi, tu as pris une position non pas originale, mais très forte par rapport à ça pour que l'histoire soit enseignée. Puis je veux t'entendre là-dessus. Oui. Bien, c'est ça, c'est que dans l'ancien régime pédagogique, mais là, avec la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, c'est en train de se résorber presque par soi-même. Mais dans l'ancien régime pédagogique, et d'ailleurs, c'était dans le rapport parent. Je fais un petit peu d'histoire aussi. Ah, vas-y, vas-y, on va le prendre, ça. Dans le rapport parent, on disait, il faut que les maîtres soient mieux formés dans leur discipline. Oui. Et donc, on propose de rapatrier la formation des maîtres à l'université et de fermer les bonnes vieilles écoles normales qui formaient des institutrices, on va se le dire, c'est mal payé, on le sait, on connaît toute cette histoire-là. Et pour valoriser la formation des maîtres, on va la rapatrier à l'université, on va offrir des contenus disciplinaires développés aux futurs enseignants, ils vont devenir donc des maîtres dans leur discipline, on parle du secondaire, surtout, et voilà. Et là, ce que j'ai vu après, donc ça a été la règle jusqu'en 94, donc on faisait un bac, une maîtrise, on pouvait même faire un doctorat et après, on faisait un certificat d'un an en pédagogie et on avait accès à la profession. Bon. Et là, pour toutes sortes de raisons, mais qui sont beaucoup liées à la gestion de personnel qu'on voulait le plus malléable possible, tu peux enseigner un peu de ceci puis un peu de cela pour combler ta tâche parce que c'est ton syndicat qui le souhaite. Donc, il y a eu une sorte d'alliance un peu malsaine entre un certain syndicalisme qui veut, qui pense d'abord à l'intérêt des membres qui ont des tâches pleines et des administrations, il ne faut pas l'oublier, qui veulent du personnel malléable qui peut faire un peu n'importe quoi et cette conjonction de phénomènes a fait le jeu des sciences d'éducation qui sont un gros lobby aussi et qui ont dit, écoutez, nous, on est les mieux placés pour faire ça et donc, on a fait disparaître le certificat d'un an et on a remplacé ça par un bac de quatre ans en sciences d'éducation qui, oui, donnait plus de stage, ce qui n'est pas mauvais parce que c'est vrai que c'est par des stages qu'on voit si on est fait pour ce métier-là. Je le sais parce que quand j'ai fait mes premiers stages, j'étais un peu sous le choc et tu as oublié ce que c'était des élèves de 14 ans. Non, mais se rompre à l'expérience, il n'y a que ça de vrai à un moment donné, c'est sûr. Exact. Avec un maître qui nous donne un peu de l'éducation. Oui, bien sûr. Comme les médecins, comme les médecins font. Les internes. Oui, oui. C'est ça, exact. Et là, on a fait sauter cette possibilité d'accès par les disciplines avec un certificat. On a remplacé ça par un bac de quatre ans dans lequel il y avait du disciplinaire, mais qui était un peu secondaire par rapport aux formations pédagogiques, psychologiques, didactiques. Et moi, tout ce que j'ai dit, avec le temps, au départ, j'étais, disons, carré sur ces sujets-là. Avec le temps, j'ai développé l'idée suivante, toute simple. Laissons les gens choisir. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire le bac de quatre ans, qu'ils le fassent. Parce qu'il y a différentes, honnêtement, Laurent, il y a différentes motivations d'être enseignant au secondaire, par exemple. Si tu poses des questions à un enseignant au secondaire, tu vas avoir deux cas de figure en général. Tu vas avoir le cas de figure de celui ou celle qui va dire, moi, les jeunes, j'adore ça, j'adore les adolescents, je m'implique dans l'école, je coach. Eux autres, honnêtement, la discipline est presque secondaire. Ils aiment enseigner, ils aiment être avec des jeunes. Puis il y en a d'autres qui ont le feu sacré pour leur discipline. Oui, ça, c'est vrai. Donc, il y a différents profils d'enseignants. Laissons les gens choisir, mais ne bloquons pas l'accès à la formation enseignante, à ceux qui ont une passion de leur discipline, que ce soit l'histoire, la géo, l'anglais, peu importe. Et accueillons ces gens très bien formés au secondaire, en sachant qu'ils ont fait un certificat, évidemment, d'un an. Et c'est ça. Et là, j'ai vu, à partir de 1994, une espèce d'idéologie un peu pédagogiste où le processus, la didactique, la pédagogie prime sur le disciplinaire. Et là, du fait d'une absence de main-d'oeuvre, c'est en train de se réparer, de se corriger par la force des choses. Mais ça m'a beaucoup agacé. Et oui, j'ai plaidé avec d'autres. On avait créé un petit groupe, le collectif pour une éducation de qualité. Il y avait Normand Bayargeon, il y avait Marie-Eva de Villers, il y avait Jacques Dufresne qui était membre de ça. C'était un petit collectif, Marc Chevrier. Et on faisait valoir ce point de vue-là dans l'espace public. Ça m'a beaucoup accaparé, d'ailleurs, pendant un an ou deux, cette histoire-là. C'était à l'époque la réforme pédagogique au secondaire aussi. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, justement, puis je le vois avec mes propres enfants, peut-être tu le vois avec les tiens aussi, mais la seule autorité du maître, c'est sa compétence disciplinaire. On n'a plus de règles et puis c'est bien correct. On n'a plus cette autorité physique et tant mieux. Donc qu'est-ce qui reste? C'est quoi l'outil pour s'imposer dans une place sinon la connaissance? Évidemment, ce n'est pas toutes les personnalités qui sont faites pour ce métier-là. Ça demande, il faut être fort, il faut avoir le tour avec les jeunes, mais je pense que la dernière autorité qui reste, c'est l'autorité disciplinaire et les profs, et si on demande à des jeunes et si on se demande à soi-même les profs qui nous ont le plus marqués, ce n'étaient pas les profs qui étaient les plus gentils, les plus impliqués dans l'école, c'était souvent les profs qui n'étaient pas toujours des êtres humains sympathiques d'ailleurs, mais qui étaient des passionnés par ce qu'ils faisaient. En histoire, c'est souvent ça, c'est quand on demande à nos étudiants au bac, à la maîtrise, au doctorat, on leur demande pourquoi est-ce que vous êtes allés là, puis c'est souvent un prof au secondaire qui racontait, tu sais, le plaisir du récit. Ça, là, les gens l'oublient à quel point se faire raconter une histoire. Puis c'est ça le plaisir de notre métier à nous, c'est de faire intervenir du vrai dans un récit construit pour faire comprendre le monde. Puis je pense qu'on a beaucoup laissé ça de côté en disant il faut acquérir des compétences, il faut être capable de comprendre c'est quoi les dates. Mais sincèrement, toi et moi, je ne suis pas le meilleur avec les dates, bien honnêtement. Des fois, je me trompe, mais la compréhension est là, puis le récit est là. Puis le rapport à la parole au Québec, je pense qu'il est problématique. Ce que je veux dire par là, on fait faire beaucoup d'exposés oraux dans d'autres pays. On habitue les jeunes à s'exprimer oralement, à avoir une pensée. Puis souvent, on dit, faites-vous confiance, le sens va venir en se révélant ou en écrivant. Mais encore, faut-il leur donner les outils pour le faire. Puis ça, j'ai l'impression que la connaissance est la base de tout. Tu sais, apprendre à apprendre, oui, c'est vrai qu'il en faut, mais ne faire qu'apprendre à apprendre, mais apprendre quoi? Si tu n'as pas une connaissance générale, puis c'est un peu ça la fonction, je trouve, de l'historien public, de l'historien dans l'espace public, de se dire, il faut que les gens qui ne sont pas intéressés par l'histoire soient intéressés. Tu sais, ton histoire du gars avec les capes d'acier qui lit ta chronique, bien, tu as l'exemple parfait. C'est que si on ne leur donne pas, comment peuvent-ils savoir qu'ils s'y intéressent? Puis c'est là que tu te dis, mieux vaut que ce soit les universitaires qui adaptent leur langage parce que ça demande du travail. Mais c'est sûr que si on n'a pas d'aide de la part de nos institutions qui nous permettent de le faire, bien, un, ce n'est peut-être pas nécessairement les bons qui vont le faire. Deux, ça va être peut-être fait tout croche ou trois, il n'y aura tout simplement rien. Puis c'est ça la grande question aujourd'hui. Tu sais, le plaisir de la connaissance, le plaisir de se dire, je ne vais pas apprendre quelque chose pour être plus intelligent, mais pour mon plaisir personnel. Puis ça, je trouve que tu le fais bien dans tes chroniques. Ça raconte l'histoire puis c'est un récit, on est emporté par ça. Puis la capacité que les gens ont à créer ça, je pense que ça devrait être mis de l'avant puis tu le fais quand même parce que je pense à ça. Tu es intervenu aussi lors de la parade de la fête de la Saint-Jean où tu racontais carrément cette histoire-là puis on se rend compte à quel point tout d'un coup l'univers qui est le nôtre commence à prendre une espèce de couleur. Tu sais, c'est plus brun, ça devient multicolore. Puis c'est là que justement les gens s'accrochent un peu plus à la vie, je trouve. Oui. Écoute, je ferai l'analogie suivante. Non, mais avec les lettres, avec la littérature, avec l'apprentissage du français. Alors, je pense que quand on apprend une langue, éventuellement, on aspire tous à la maîtriser tellement bien qu'on peut peut-être même en transgresser parfois les règles en écrivant des textes d'humeur, des textes de la poésie, une lettre d'amour. Bon, mais avant d'en arriver à transcender par la forme les règles, parce que justement, on veut s'exprimer à travers ça, il faut avoir les règles de base. il faut connaître les participes passés, il faut être passé par toute une série d'étapes, plates, souvent, oui, malheureusement, un peu plates, un peu scolaires, forcément, mais éventuellement, ça nous amène à avoir cette liberté de maîtriser la langue. Si on se tourne vers l'histoire et qu'on veut donner notre opinion sur des sujets politiques de l'heure qui forcément mobilisent des connaissances historiques ou si on veut donner notre point de vue sur l'interprétation de l'histoire de ci ou de ça, il faut avoir l'alphabet, il faut avoir la grammaire de base. Et ça, c'est plate, c'est long, on n'a pas à faire exprès pour que ça soit plate, je te l'accorde, mais c'est ça, c'est un processus d'apprentissage et on ne peut pas tout de suite demander à des enfants de 14 et de 13 ans de déconstruire des faits, de proposer des opinions et des interprétations s'ils n'ont pas eu les bases essentielles qui vont leur permettre un jour, oui, d'aller plus loin. Je veux t'entendre sur les... Depuis à peu près 4-5 ans au Québec, il y a une grande tentative, il y a une grande volonté de revoir, réinterpréter, retravailler l'histoire à la lumière de l'histoire des femmes, de l'histoire autochtone, de l'histoire des marginaux, l'histoire des Noirs, l'histoire des Asiatiques et pour certains de remettre cette histoire des populations qui pour certains beaucoup ont été laissées de côté, c'est réécrire l'histoire. Et j'aimerais t'entendre par rapport à ça parce que toi et moi, on s'est écrit beaucoup, un peu, pendant l'histoire des déboulonnages de statues pour voir comment on se positionnait par rapport à ça, mais je veux t'entendre sur ces deux éléments-là, sur ce qu'on appelle la réécriture de l'histoire ou encore une réécriture de la mémoire, voir comment tu te situes. Et deuxièmement, sur la grande séquence de déboulonnage qui a fait hérisser le poil de plusieurs en disant qu'on est en train d'oublier certains personnages parce qu'on détruit leur statue. Donc, comment tu te situes par rapport à ça? Bon, je vais donner une réponse pas trop longue, mais c'est une question... On a le temps. On a le temps, mais là, je vois le temps filer aussi. Mais en gros, en gros, toutes les idéologies, tous les militants et les idéologues et les idéologies mobilisent des connaissances historiques à leur profit. C'est tout à fait normal. Quelle que soit la cause, quelle que soit... Alors, le problème, c'est que si dans l'espace public, il n'y en a que pour les militants qui donnent un point de vue militant sur l'histoire, ils vont donner des interprétations aux faits qui peuvent être vrais, mais un peu tordus et tout ça, c'est un problème. Alors, il faut que les historiens soient là. Mais, il faut que les historiens... Comment je dirais ça? Si les historiens font fi de ce qui travaille la société en termes de mémoire, en termes... Parce qu'eux, ils disent, c'est la liberté académique, moi, je fais ce que je veux, mon sujet n'intéresse pas du tout le public, mais bien sûr, c'est ton droit, mais à ce moment-là, il faut autrement dit qu'il y ait un dialogue entre l'histoire académique et une mémoire en action qui se développe. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Une mémoire sans histoire, ça devient souvent militant, orienté vers des interprétations figées et vers des dialogues de sourds. Une histoire qui ne tient pas compte de la mémoire est auto-référentielle, isolée, elle devient, aux yeux de plusieurs, non pertinente. on se réunit en congrès, on se parle entre nous de sujets pointus, on a le droit, j'insiste là, on a le droit de le faire. C'est très bien. C'est très bien qu'on soit protégés aussi. Oui. Qu'on soit protégés, j'insiste là-dessus, par nos conventions collectives, par les lois sur les universités. On n'a pas à recevoir de commande de personne. Tout ça est bien, mais si on ne fait que ça, à ce moment-là, il ne faut pas se surprendre s'il y a des gens qui vont nous dire, mais à quoi vous servez? C'est quoi votre rôle dans la société? Et donc, notre pertinence sociale va être mise en cause si on ne fait que ça, je le répète. Donc, il faut trouver, il faut qu'il y en ait quelques-uns, pas obligé d'être tout le monde, qui sont toujours dans un dialogue fécond entre histoire et mémoire. Et donc, moi, c'est ce reproche que m'avait fait, par exemple, à Jocelyn Létourneau avec mon histoire du Québec pour les nuls, j'ai décidé que la trame de mon récit serait celui d'une mémoire héritée. Donc, je pars de la mémoire, je n'en fais pas fi. Tu sais, le programme, au fond, le reproche qu'on pouvait faire au programme qui nous avait été proposé en histoire du Québec en 2006, le premier, la première mouture, c'était une histoire qui faisait complètement fi de la mémoire. Tu sais, tu donnes la date de 1500, c'est quoi 1500? Pourquoi pas 1608? Ah, 1500. Bon, mais c'est correct, mais tu comprends que là, les gens disaient, oui, mais là, alors il faut, il faut trouver une sorte d'art image et moi, j'essaye toujours quand, donc je m'intéresse à ces massifs qui font partie de notre mémoire collective, là, tu sais, à travers mes travaux. Donc, quand j'interviens, j'essaye, j'essaye de dire, bon, la mémoire dit ça, est-ce que l'histoire est au même diapason? Peut-être pas, peut-être que oui. qu'est-ce qu'on en pense? Et c'est ça un peu notre travail. Bon, pour ce qui est des statuts, moi, je comprends que chaque génération, chaque époque revoit son passé. C'est normal, j'ai envie de dire, chaque génération est révisionniste d'une certaine façon. C'est tout à fait normal qu'on pose des, qu'on adresse au passé, on pose au passé des questions que ne se posaient pas les gens d'il y a 50 ans. Moi, ça me dérange pas. Je veux juste qu'on ait des débats, que ça se fasse de façon civilisée. C'est pas à ni à Laurent Turcot ni à Éric Bédard d'aller déboulonner des statuts ou des militants. Non, c'est du patrimoine public. Ça appartient à tout le monde. Et si on est gêné par une statue, un nom de rue, bien sûr, à ce moment-là, faisons un débat, créons un, ayons une discussion ensemble, comme on en a eu. Mais là, en ce moment, c'est la Ligue nationale d'improvisation. Il n'y a pas de... C'est des Denis Coder qui réagissent de façon impulsive et qui décrètent tel nom de rue. Non, je m'excuse, il me semble que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire ça. On devrait avoir un peu de délibération, un peu de discussion avec des experts. Comme on le fait, il y a une commission de la toponimie au Québec. Il devrait avoir une commission permanente de gens qui pourraient donner leur avis en disant, écoutez, il y a différentes options. Est-ce que tel personnage est trouble? Oui, il est un peu, mais en même temps, les gens pensaient communier à l'époque. Est-ce qu'on met l'accent là-dessus? Peu importe. Mais c'est ça. Ce qui m'a gêné, c'est le côté vandal. C'est le côté on s'érige en juge. On se fait justice, finalement. On se fait justice soi-même. Ça, ça me dérange. mais qu'on veuille réviser, réfléchir, évidemment. Je pense que c'est intéressant ta notion de siéger en permanence pour le comité de la toponimie. Il y en a beaucoup, puis je suis de ceux qui sont d'accord avec toi là-dessus. Il faudrait une commission d'enquête de manière beaucoup plus posée parce que, tu sais, c'est toujours difficile quand on se fait appeler dans les médias puis de répondre dans un clip qui va passer au téléjournal qui va soit être un réduit, soit une réduction, soit un prêt à penser qui mériterait de la nuance. Puis là-dessus, je pense qu'on mériterait quelque chose parce que ça fait longtemps que ces débats-là sont en gestation au Québec. C'est pas neuf. Tu sais, quand McDonald's a été déboulonné, moi, ma première réaction est que c'était une question de temps parce que vous n'avez pas voulu, d'une certaine manière, poser ces questions-là parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. Il faut les écouter, mais il y a des historiens qui vont raconter aussi. Puis je pense qu'on fait de l'histoire un terrain militant en laissant de côté, justement, qu'il s'est passé des choses. Puis l'historien n'a pas pour but de promouvoir une cause si ce n'est que celle de la recherche de la vérité. Je n'ai pas dit la vérité, la recherche de la vérité. Puis si on laisse ça de côté dans nos sociétés, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Puis c'est là qu'on peut apporter quelque chose de par notre méthode. Puis ça nous ramène, justement, à ton livre « Recours aux sources » sur notre rapport, parfois trouble, à notre passé. Puis ça me ramène aussi à ton histoire personnelle, à toi, où est-ce que tu as commencé à travailler sur ta famille. Il n'y a vraiment pas une quadrature du cercle dans ton histoire. Mais il y a quelque chose de très lié et de très organique. Puis j'aime beaucoup, en fait, j'ai beaucoup aimé t'entendre sur ton histoire personnelle parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez, ça, sur comprendre d'où viennent les gens, qui ils sont. Ça donne de la couleur, de l'amplitude, de la profondeur. Puis Eric, je sais qu'on aurait pu parler pendant des heures. Le but de ces petits entretiens d'une heure environ, c'est de débroussailler un peu l'historien, l'historienne, puis de voir ce qui l'intéresse. J'espère que les gens vont aller lire tes livres si ce n'est pas déjà fait. Je vais mettre les liens aussi. On n'a pas le temps de parler de la BNQ, de toute l'importance que tu as de parler de ces grandes figures historiques au Québec en faisant venir des spécialistes. Je vais quand même mettre les liens en dessous. Vas-y, vas-y. Et juste une petite incise là-dessus, c'est que justement le succès de ces entretiens, on fait presque ça le comble à chaque fois, montre bien qu'il y a un intérêt d'un certain public pour des entretiens de fond. Parce que tu as remarqué qu'on n'invite pas des vedettes. On en invite parfois, mais on ne fait pas l'effort de juste inviter des vedettes s'ils ont le droit de s'intéresser à l'histoire. Mais on essaie toujours d'inviter des experts, des spécialistes. Et puis, bon, certains ne sont plus à l'aise devant la caméra, d'autres moins. Mais c'est la qualité du contenu qui est d'abord recherchée. Il faut l'offrir. C'est ça la question. Oui, c'est ça. C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas nécessairement tout le temps donner ce que les gens veulent et ce que les gens attendent. Parce que si on ne leur propose pas, ils ne le savent pas. Sans faire de lien ou de symbolique, si tu leur donnes du fast-food tout le temps sans leur offrir, par exemple, un bœuf bourguignon, ils ne sauront pas qu'ils aiment le bœuf bourguignon parce qu'ils n'en ont jamais mangé. Mais il faut que ce soit disponible sur l'assiette. Puis je le sais que tu as milité aussi beaucoup pour la présence, pas des intellectuels, mais de l'histoire à la télé. Tu as fait des lettres ouvertes aussi. Tu en as parlé sur le mandat de Télé-Québec qui devrait se recentrer là-dessus. Je pense qu'on va être obligés de se reparler, Éric, parce qu'on a d'autres sujets. Avec plaisir. Je te remercie, Éric, vraiment. Puis vraiment, pour les gens qui veulent en savoir plus, je vais mettre tous les liens, tes livres, tes événements. On peut suivre tes cours à la TELUC aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Vous pouvez suivre les cours d'Éric Bédard à la TELUC qui sont accessibles, c'est possible. Et c'est passionnant puis j'ai bien hâte de voir le livre puis de lire le livre sur l'histoire de la Nouvelle-France. Ça, ça fait un bout de temps que je l'attends plus. Oui, j'en parle depuis longtemps, mais c'est long. C'est toujours long. Mais un jour, ça va aboutir. Merci beaucoup, Éric. Merci à toi. Bye. Bonne chance. Salut. Sous-titrage ST' 501